En ce moment, on est en train de créer un nouveau format qu'on a baptisé les expéditions immersives. C'est un nouveau format qui est dédié à l'exploration de notre patrimoine culturel d'une manière inédite avec un modèle économique un peu particulier dont je parlerai après. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ces expéditions immersives ? Alors, le principe, je vais vous demander d'imaginer, c'est que vous vous rendez en groupe avec vos amis, avec votre famille dans un lieu dédié où vous êtes équipé d'un casque VR et vous allez vous retrouver, par exemple, en Égypte et pendant à peu près 40 minutes, vous allez explorer comme si vous y étiez, la pyramide de Khéops en marchant dans les couloirs de la pyramide, en accédant à des zones qui sont interdites au public et même en voyageant dans le temps pour vous retrouver dans l'Égypte antique. Et tout ça, vous le faites donc en marchant librement, naturellement dans un grand espace et en groupe, en collaboration, c'est-à-dire que vous pouvez voir et communiquer avec vos proches pendant toute l'expérience et donc c'est aussi une expérience sociale, ce qui est finalement assez rare dans la réalité virtuelle. Ici, donc, notre objectif, c'est vraiment de donner à découvrir le patrimoine d'une manière nouvelle, d'une manière inédite et donc on s'adresse aux institutions culturelles et aux exploitants pour augmenter leur attractivité, pour augmenter aussi les flux de visiteurs, pour augmenter les revenus et puis pour innover dans leur médiation culturelle. Alors, comment on fait pour justement augmenter ces flux, augmenter ces revenus ? Les expéditions immersives, elles sont basées sur une plateforme des briques technologiques qu'on développe depuis plusieurs années chez Emissive et qui permettent de gérer toutes les composantes d'une exploitation fluide, notamment la densité de visiteurs et une gestion intelligente des flux de visiteurs. et qui permettent donc d'obtenir une haute capacité de visiteurs, pour me répéter. Pour vous donner un exemple, sur un espace petit de 300 mètres carrés, on peut obtenir jusqu'à 200 000 visiteurs par an sur ce lieu de 300 mètres carrés. Et bien sûr, plus il y a d'espace, plus on peut obtenir de visiteurs. Et qui dit grand flux de visiteurs, dit aussi potentiel de profitabilité, c'est important. Et là, on est sur un modèle qui se rapproche de celui du cinéma, où il y a un partage de revenus sur les billetteries, où donc les partenaires du projet partagent les risques. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a une profitabilité pour toute la chaîne de production, en commençant par les producteurs, jusqu'à l'exploitant, et puis bien sûr, en passant par les auteurs, les réalisateurs, et puis les distributeurs. Pour aller un tout petit peu plus loin dans le modèle des expéditions immersives, il y a en fait deux business models derrière. Il y a celui de la coproduction, où les coproducteurs se partagent les revenus de la billetterie de chaque exploitation d'une expédition immersive, sachant qu'une expédition immersive, c'est fait pour être exploité, non pas dans un lieu, mais dans plusieurs lieux en même temps. Et puis, il y a le business model, purement de l'exploitation, qui est dédié à un lieu unique, où là, les distributeurs, lieux d'exploitation et exploitants vont se partager les autres revenus sur la billetterie. Donc voilà, je vais un peu rapidement dans l'explication de ce modèle, on pourra en discuter plus longtemps. Nous aussi, on a un modèle depuis très longtemps, bien sûr, d'agences où on répond à des besoins très particuliers, spécifiques de nos clients, qui sont business aussi. Et voilà, je trouve ça intéressant, dans un moment où finalement, on a des solutions techniques qui nous permettent de créer et de diffuser maintenant, et assez efficacement, des expériences immersives. C'est un moment, justement, où il faut trouver aussi des modèles. Merci. Merci.